Des révélations rassurantes. Le 25 janvier 2022, Florent Pagny annonçait être atteint d'un cancer du « un an plus tard », le chanteur avait révélé avoir fait une rechute. Vendredi 10 novembre 2023, Vianney a donné de ses nouvelles dans les colonnes de « on a enregistré cette chanson », il y a un peu plus « il était dans une période tumultueuse avec sa maladie », a-t-il d'abord déclaré à propos de leur duo, avant d'ajouter que l'artiste avait été d'une immense générosité « on est toujours en contact ». Je l'ai revu il y a « on a chanté pour la soirée corse » de Patrick Fiori, a-t-il précisé avant d'assurer que Florent Pagny se bat ? Il s'en sort jusqu'ici quand même très bien, a-t-il fait ? Samedi 28 octobre 2023, l'interprète de « Ma liberté de penser » avait fait son retour sur scène à l'occasion du spectacle « Corsu Mesu Mesu ». Samedi 28 octobre 2023, l'interprète de « Ma liberté de penser » avait fait son retour sur scène à l'occasion du spectacle « Corsu Mesu Mesu ». Ici Paris avait alors indiqué, pendant ce titre, la puissance vocale développée par Florent a été le second détail rassurant, aucun homme malade ne peut envoyer tel notcio dans le ciel. Nul autre que lui ne saurait dire où il en est exactement. Mais un détail va dans le bon sens, c'est chaud. Le jour même, Vianney avait confié au micro de RFM, il faut se rappeler qu'il a des ressources au-delà de ce qu'a un être humain. Il se bat bien et puis, jusqu'ici honnêtement, il s'en sort quand même très bien. Après, il y a ce qu'il choisit de nous dire ou pas, moi je respecte tout. On est nombreux à penser à lui et le lui dit « Admiratif », il avait ajouté, il n'a presque pas besoin de nous, tellement il est fort. Jeudi 1er juin 2023, dans un entretien accordé à Gala, Florent Pagny avait donné de ses nouvelles. J'ai fait un peu de studio avec Kenji et Vianney. Ma voix va bien, elle n'est pas touche. Ce n'est pas le problème. Ce qui m'inquiète, c'est mon oxygène. Les produits qu'on prend lors d'un traitement contre le cancer te font descendre l'hémoglobine et donc l'oxygène, avait-il confié ? Optimiste, le chanteur avait ajouté, ça va aller, car, la bonne nouvelle, c'est que la chimio est derrière moi. Je vais reprendre le traitement d'immunothérapie que j'avais. Je n'aurais pas dû arrêter.